Merci, bonjour. Moi, je voudrais poser une question sur le vote stratégique. Et ma question s'adresse à M. Fonstrécilia. Au Québec, nous avons un système uninominal à un tour. Actuellement, si on regarde des sondages sur Internet, il y a toutes sortes de réseaux qui nous informent sur le vote dans chacun des comtés. Il y a actuellement de 20 à 30 comtés où le Parti libéral risque d'être élu parce que la présence de Québec solidaire dans des comtés où ils n'ont absolument aucune chance d'être élus, la présence de Québec solidaire empêche le Parti québécois de dépasser le candidat libéral. En France, je vous ferai remarquer qu'il y a des partis de gauche plus à gauche que le parti de M. François Hollande qui, avant le deuxième tour, ont accepté de miser sur François Hollande. Ici, au Québec, on n'a pas de deux tours. On n'a qu'un tour. Alors, pourquoi ne pas faire des ententes avant l'élection pour permettre qu'un parti de gauche, qui n'est peut-être pas aussi à gauche que le parti de Québec solidaire, mais qu'un parti de gauche batte un parti de droite? Parce qu'actuellement, la présence de Québec solidaire fait en sorte qu'elle peut favoriser l'élection d'un plus grand nombre de candidats du Parti libéral. Et on peut dire, Québec solidaire dit, le PQ a refusé d'amender le régime et d'avoir un système proportionnel. Donc, ils n'ont qu'à payer pour. Je fais le remarquer en terminant que le Parti libéral aussi a refusé d'avoir un système proportionnel. Donc, pourquoi aider le Parti libéral sous prétexte que le PQ a commis une faute? A la différence que le Parti libéral n'avait jamais mis ce matin, n'avait jamais mis cette question-là dans son programme électoral, tandis que le Parti québécois l'avait mis pendant toute son histoire, jusqu'à l'avènement de Pauline Marois à la tête du Parti québécois. C'est elle qui l'a enlevé. Donc, si je comprends bien, si on pousse à bout votre raisonnement, on devrait disparaître. Absolument pas. Ou sinon, faire des ententes. Je ne suis pas dans les questions. Des négociations, il y en a une. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je n'ai pas participé à ces négociations. Lorsque je peux vous dire, c'est qu'on a mis un certain nombre de conditions par devant pour accepter, pour entamer des négociations, dont celles que le Parti québécois accepte dans son premier mandat d'entamer l'étude de la proportionnelle, et le Parti québécois a refusé. Déjà, il refuse d'accepter ces conditions minimales. Québec solidaire a dit, bon, on va aller à l'élection, on va aller se confronter sur les termes. Donc, et voilà la situation actuelle, on doit compétitionner. Et c'est dommage, parce que dans certains comtés, mais très peu, très peu de comtés, en tout cas, je peux vous dire qu'ici, là où les votes stratégiques auraient pu jouer, parce que la division du vote souverainiste aurait pu avantager M. Jairis Kavounos, le candidat libéral, ce n'est pas le cas, parce que la plupart des maisons qui font les analyses électorales classent le Parti libéral en troisième lieu, et la lutte se déroule entre moi-même et M. Pazé. Heureusement. Donc, c'est M. Pazé qui va gagner. Vous pouvez penser de dire pour terminer l'équipe ? Voilà. Donc, les votes stratégiques, c'est un vote, c'est une pensée qui vise avant tout à diminuer, à enlever, et qui a comme aboutissement, je ne peux pas dire que c'est votre pensée, mais comme résultat logique, c'est l'élimination de la diversité politique au Québec. J'ai fait de vous le parquet de temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais rajouter quelque chose, si vous voulez, parce que je n'ai pas assez beaucoup... ... ... ... ... ...